Bonjour à tous, bienvenue dans mon jardin pour la deuxième partie du comptage des oiseaux des jardins. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le présenter, donc le voici. Donc j'habite dans un village qui est entouré de parcelles forestières et de cultures. J'ai la chance d'avoir un jardin bien arboré, mais aussi bien bissonneux et fleuri, même si en hiver, je ne peux pas vous montrer grand chose. Concernant la gestion que j'ai dans mon jardin, j'ai une partie, comme vous pouvez le voir, qui est gérée et tendue régulièrement. Ainsi qu'une partie plus en friche pour la biodiversité. Grâce à cette partie en friche, j'ai pu découvrir que j'avais pas mal de pieds d'orchidées sauvages dans mon jardin. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour moi. J'ai aussi d'autres petites choses, notamment pour la faune cette fois. J'ai notamment des tas de branches, des tas de pierres, ou encore des haies et des clôtures grillagées. Ce qui est très important pour que la faune puisse passer de jardin en jardin, notamment les hérissons. Autre petit tip que j'ai chez moi, ce sont des gamelles d'eau qui servent à toute la faune. Que ce soit les insectes en été, les hérissons en été ou en hiver. Ou les oiseaux en été et en hiver aussi. Concernant les oiseaux, ils aiment particulièrement les arbres, dont ce sapin qui est en partie un petit peu dénudé. Ce qui leur permet d'y accéder assez facilement, notamment les pigeons. Et j'ai quelques petits aménagements que je vais vous montrer. Chez moi, nous n'avons pas adopté des nichoirs, étant donné qu'on a déjà pas mal de nidifications. Notamment les moineaux dans les haies. Ou dans les arbres, on a du pigeon ramier, de la tourterelle, du pinceau de l'arbre et encore pas mal d'autres espèces. Concernant les mangeoires, je n'en ai pas. Tout simplement parce que, premièrement, je ne sais pas exactement où les mettre pour déranger personne. Et que ce soit dans le milieu le plus favorable possible. Et deuxièmement, parce qu'ils peuvent être vecteurs de maladies. Je m'explique. Certains oiseaux, en se nourrissant, vont lâcher des fientes. Et s'ils ont une maladie, vont contaminer par ces fientes toute la nourriture et donc d'autres espèces. C'était le cas il y a encore quelques années. Par rapport à je ne sais plus quelle maladie, si je la retrouve, je vous le mettrai ici. Sur les mésanges de mémoire. Donc, on a opté pour une fabrication plutôt artisanale. Pour éviter ce genre de problème. Je remercie énormément la personne qui me les a construits. Car pour l'instant, c'est absolument génial. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Petite pause. Je tiens juste à préciser qu'il faut être conscient que les mangeoires peuvent être vecteurs de maladies. Et que par conséquent, il faut les nettoyer régulièrement. Cependant, c'est une très très bonne chose pour la biodiversité. Donc si vous le pouvez et que vous le voulez, n'hésitez pas à en installer chez vous. Donc, voici mes modèles de mangeoires à moi. Faites maison. Pour mettre une petite boule de graisse. Donc, j'ai deux types. Un avec un couvercle en dessous. Pour éviter que la boule de graisse ne s'effrite et tombe par terre. Et l'autre, sans couvercle. Pour que justement, ça puisse tomber par terre. Et profiter à d'autres espèces qui ne pourraient pas aller sur ce genre de mangeoires. Ce genre de mangeoires est principalement pour les mésanges. Mais je vois pas mal des tourneaux aussi dessus. Je vois de temps en temps le rouge-gorge et d'autres petites espèces dans ce style. Et voilà ce que ça donne quand c'est sur l'arbre. Pour mon comptage, je me suis mis devant l'endroit où il y a le plus de diversité et de nombre d'espèces. Je vous montre un petit peu plus en détail. Donc j'avais déjà cette place là, qui était accessible depuis mon poste. Et cette place là. Donc lors du comptage, je vais le faire en fin de matinée, entre 10h30 et 11h30, pour essayer d'avoir le maximum d'espèces possibles. Durant mon comptage, j'ai pu observer quelques espèces. Donc j'ai notamment observé 6 pincons, 23 moineaux, un rouge-gorge, un accenteur, une mésange charbonnière, une mésange bleue, un mer et 3 étournés. Concernant mon jardin, c'est assez représentatif des effectifs, mais pas des espèces. Car j'ai pas mal d'autres espèces dans le jardin. Comme les pigeons, que ce soit ramiers ou visés, la pille, les piques, et pas mal d'autres espèces. Mais bon, c'est le jeu. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas que des imparfaites pour la biodiversité, notamment les oiseaux. Mais c'est pas grave, je vous propose quand même qu'on aille voir quelques espèces que vous avez peut-être, vous, pu voir dans vos jardins, et qu'on en parle un petit peu ensemble. La tourtorelle turc, qui est un oiseau de taille moyenne, est lancée, assez élégant, avec un plumage relativement clair. On le reconnaît surtout grâce à l'étroit demi-collier noir bordé de blanc qui se situe à l'arrière de son cou. Comme son nom l'indique, elle est originaire à la base de la Turquie. Elle s'est rapidement développée dans toute l'Europe à partir des années 1920 et y est devenue sédentaire. Cet oiseau, farouche à l'origine, est très familier et vit volontiers à nos côtés, que ce soit dans les villages ou dans les villes un peu arborées. Il se nourrit principalement de graines, de céréales, de fruits ou encore d'insectes. Son nid est fait de quelques branchages et généralement construit dans les arbres et occasionnellement dans des bâtiments. On peut reconnaître facilement le champ d'une tourterelle qui contient trois roucoulements et non cinq, comme les pigeons, que l'on va voir tout de suite. Le pigeon Ramiès possède donc cinq roucoulements et est facilement reconnaissable physiquement grâce à sa large tâche blanche à côté du cou et son oeil jaune. C'est l'une des espèces qui est le mieux adaptée à nos paysages de culture, même si on peut aussi le retrouver en forêt, dans des parcs et jardins et autres milieux boisés. Et il se nourrit dans les champs. Il se nourrit principalement de graines, de baies, de glands, de fruits, d'insectes ou encore de verres. L'abondance de nourriture l'a rendue sédentaire dans une partie de l'Europe occidentale et centrale, même si nous avons encore des pigeons migrateurs. Son nid est construit dans un arbre et fabriqué à base de brindis et de branches. Le pigeon visé est certainement l'oiseau le plus connu quand il est présent à nos côtés. Aussi appelé pigeon des villes ou pigeon domestique, ce sont des descendants du pigeon sauvage. En France, les seuls pigeons visés purs sont en Corse. Nos pigeons domestiques que nous pouvons retrouver en métropole ont toutes sortes de plumage, ce qui est dû à l'hybridation. Il a une grande faculté à retrouver son gîte, même à grande distance, ce qui lui a valu pendant très longtemps d'être un pigeon voyageur. Il se nourrit principalement d'aliments très variés qu'ils peuvent retrouver dans les villes et de graines. Le pigeon domestique est en expansion, ce qui pose de grands problèmes, notamment dans les villes. Encore un oiseau très connu, mais cette fois-ci celui de nos jardins, le rouge-gorge familier. Ce petit oiseau est assez haut sur patte et facilement reconnaissable grâce à sa tâche orange-rougeâtre qu'il arbore sur son plastron et sa face. Il vit surtout dans la végétation basse, près du sol. Le nid est construit par la femelle et installé à même le sol, de préférence sous des racines ou sous une touffe d'herbe. Il se nourrit essentiellement d'insectes, même si en hiver il peut manger des baies ainsi que des graines. Malgré sa petite taille comparée à d'autres oiseaux des jardins, c'est un oiseau solitaire et très très territorial. C'est un nature très commun partout en France, même si certains sont migrateurs. Ce qui fait que vos rouges-gorges d'été ne sont pas les mêmes que les rouges-gorges d'hiver. Comme les trois espèces d'avant, ce n'est pas une espèce qui est menacée, mais en revanche, elle est protégée. Le merle noir est l'un des plus grands chanteurs de nos jardins. C'est un oiseau de taille moyenne, entièrement noir, qui arbore un étroit cercle oculaire jaune ainsi qu'un bec jaune. Nous pouvons noter que c'est une espèce qui a un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une différence physique entre les mâles et les femelles. Les mâles vont être entièrement noirs avec un bec bien jaune, alors que les femelles vont être plutôt brunes, avec des stris sur le ventre et un bec jaune un peu plus pâle. C'est il y a plus de 150 ans que le merle noir a commencé à migrer de la forêt vers les jardins et les espaces verts des villes. Il reste quand même un oiseau très territorial durant la saison de reproduction, même s'il est plus sociable au reste de l'année, et ne forme jamais de groupe. C'est un écheur commun qui affliction notamment les forêts, les parcs et les jardins. On peut en trouver en montagne jusqu'à 1700 mètres. Ce n'est pas une espèce protégée. Si vous surveillez bien cet oiseau, vous aurez peut-être la chance de surprendre ses curieuses habitudes, notamment le bain de fourmille. Il s'accroupit dans une fourmilière, les ailes déployées, et se laisse volontairement recouvrir le corps de ses hôtes. Pourquoi ? C'est une façon ingénieuse de se débarrasser de ces parasites vivant dans ses plumes. Alors ouvrez bien l'œil la prochaine fois que vous en verrez. Voilà un oiseau bien mal aimé, les tourneaux sans son. Il peut être facilement confondu avec le merle noir quand on débute en ornithologie. Comme lui, il est noir et possède un bec jaune. Cependant, il est piqueté de blanc jaunat et ses plumes ont un reflet métallique vert et violet. Sa queue est plus courte, son bec est pointu et assez long et il marche énergiquement. Son régime alimentaire est assez éclectique. Coloptère, larves d'insectes, cerises, baies, graines, verts ou encore modusques. Il niche dans les forêts, petits bois, vergers et villages. Son nid est construit avec des matériaux très divers, dans un trou de roche, de mur ou d'arbre. Il utilise souvent les vieilles loges des piques. L'intérieur peut être tapissé de poils, d'herbes, de plumes ou de mousse. Vous verrez cet oiseau surtout en hiver, car il vient de se réchauffer dans les villes où la température est toujours supérieure à celle observée en campagne. Cependant, vous pouvez voir que j'arrive quand même à avoir des étourneaux dans mon jardin, même si je vis à la campagne. Il n'est pas simple d'attirer les étourneaux dans son jardin, car il n'aime pas les espaces fermés et doivent se sentir en sécurité. Comme d'autres espèces que nous avons pu voir, nous avons des individus sédentaires et d'autres migrateurs. Un ornithologue saura vous dire, grâce au cri de l'oiseau, où l'étourneau a vécu, car cet oiseau est un imitateur très doué des sons de son environnement. C'est une espèce qui n'est pas protégée et qui est en augmentation numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu et que vous avez fait le comptage des oiseaux. Si oui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avec vos observations, ça nous intéresse toujours. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. A plus ! Vous pouvez très bien mettre des petites gamelles d'eau, que ce soit... Merci les pigeons ! Merci la famille de Pigeons Bizet de ne pas arrêter de roucouler et de décoller quand je fais mes scènes ! Merci.